Mais en réalité, nous devons tenir compte du fait que cette personne ait développé d'autres conséquences et nous verrons un peu plus tard. Nous avons ce qu'on appelle diatrogénie hospitalière, c'est notamment les soldes urinaires. A l'hôpital, le médecin est maintenant à ce moment. Mais est-ce que nous savons que lorsque nous indiquons qu'on reste une solde urinaire et que la personne reste immobilisée, cette personne reste immobilisée, est-ce que nous tenons compte des conséquences qui permettent de s'enfuir ? Je vais parler sur les accidents, les accidents, les accidents, et on va plus, il n'y aura plus une particularité sur les personnes saïchées. Il y a les plans, et dans mon temps il y a... Une introduction, on va parler de l'épidéologie, des éthiologies et des facteurs de risque. On va parler du diagnostic, du traitement, et des recommandations. Il y a une introduction que nous avons prévue. Pourquoi ? Les accidents vasculaires cérébrales, c'est une pathologie grave et fréquente. Les AVC, accidents vasculaires cérébrales, AVC ainsi, c'est une pathologie grave et fréquente. Et 3 sur 4 fois, les AVC touchent une personne de plus de 65 ans. Leur incidence est en fonction de l'image, et elle est exceptionnelle dans le 2 sexes. C'est-à-dire que l'AVC, c'est un problème majeur de santé publique. Et l'AVC, c'est la première cause d'handicap chez l'adulte. C'est la deuxième cause de troubles neurocognitifs majeurs. Et c'est la troisième cause des mortalités. Alors, les AVC, les personnes âgées, c'est une pathologie plus grave chez la personne âgée. C'est chez les personnes âgées. Alors, nous avons deux types de AVC, si on peut ainsi le classifier. On les classifie selon le mode de survenue. On peut avoir des AVC constitués. Dans les AVC constitués, nous avons l'AVC hémorragique et hychémique. Et les AVC non constitués. J'ai bien dit, c'est selon le mode de survenue. Alors, dans les AVC non constitués, nous avons les AIT, qui est l'accident hychémique conductoire, et les encéphalopathies hyperpensives. Alors, nous allons parler de l'AVC hémorragique. L'AVC hémorragique constitue 15% de cas des AVC. L'AVC hémorragique est dû à une rupture de l'artère cérébrale, ce qui entraîne un saignement intraprégné. Et il y a la cause, c'est l'arrêt de la circulation sombre. Alors, l'AVC hémorragique touche 85% de cas. C'est dû à l'arrêt de la circulation sanguine, qui est secondaire à l'obstruction d'une artère cérébrale. Nous allons parler de l'épidémiologie. Le premier facteur de risque, le principal facteur de risque, pour parler des AVC, c'est de l'âge. D'ailleurs, l'âge, c'est un facteur non modifiable. Et l'âge moyen est de 73 ans, c'est 23 ans pour nous, dont 70 ans, c'est tant pour les hommes, et 76 ans pour les femmes. Et 30% de personnes qui ont plus de 80 ans font un AVC. Alors, l'épidémiologie en France, nous avons les chiffres qui sont là pour la France. Il y a l'incidence à 2%. Les chiffres... Donc, en France, si on peut dire, il y a des AVC toutes les 4 minutes. Mais, chez nous, en AVC, les données sont peu nombreuses. Et parmi ces données, il y a des études qui ont été faites. La première étude a été faite à Loubouchi. Là, on a trouvé que 70%... Les AVC constituaient 70% de taux de mortalité. Dans la deuxième étude, faite ici au premier universitaire de Kinshasa, on a trouvé que les AVC constituaient de 21% de cas de mortalité. Et il y a une troisième étude qui a été faite. Donc, la troisième étude a regroupé 6 formations médicales. Et là, on a retrouvé que les AVC constituaient 32% de cas. Passons aux étiologies et aux facteurs de risque. Comme je venais de le dire tout à l'heure, le facteur de risque non modifiable, d'abord, c'est l'âge. Alors, dans l'AVC hémorragique, à part l'âge, nous avons l'hypertension artérielle. Il y a l'hypertension artérielle, il y a les malformations neurovasculaires, il y a les troubles cérébrales et puis les troubles de la crase sanglée. Dans l'AVC hémorragique, ou l'infarctur cérébral, on peut appeler ça autrement, l'infarctur cérébral, ici, les étiologies, les facteurs de risque, il y a beaucoup, c'est multifactoriel associé à un même individu. Alors, il y a, premièrement, il y a l'actérose sphémorragique qui constitue 30% de cas. Il y a les maladies des petites artères, dont il y a aussi l'hypertension artérielle qui entre dans ça. Là, ça constitue 20% de cas. Il y a l'infarctur cérébral due à une cardio-embolique secondaire à une cardiopathie emboligène, là, c'est 20% de cas. Et on a l'AVC hémorragique d'origine, d'autres origines, due à une dissection et à une polyclopie, là, c'est 50% de cas. On a des AVC d'origine indéterminée pour la cryptogénique, là, c'est 25% de cas. Alors, j'ai parlé de ça, j'ai énuméré le nombre de pourcentages. Maintenant, on va voir que chez la personne âgée, la personne qui a plus de 80 ans, ce n'est pas la même chose par rapport aux personnes qui ont moins de 80 ans. Vous allez voir, chez la personne avec plus de 80 ans, les AVC sont secondaires, premièrement, les AVC sont secondaires à une maladie artériose, au profit de maladies de petites artères. Alors que dans l'autre tabou, il y avait d'abord la maladie de petites artères, qui avait un pourcentage élevé. Et puis ici, l'infarctus cryptogénique est très rare, c'est 5% de cas. Alors que chez l'adulte jeune, c'était à 25% de cas. L'infarctus de cause cardiaque ou d'hygiène, qui entraîne une augmentation de la prévalence des facteurs de risque liés à l'âge, sont plus fréquents. Le facteur... La fluulation atriale identifiée chez 24 à 31% de personnes de plus de 70 ans avec AVC chimique, et 40% de cas après 80 ans. Le facteur de risque. Nous avons deux types de facteurs de risque pour les accidents rassurés, et ce n'est pas... Nous avons les facteurs de risque non modifiables. Donc il y a l'âge, et les facteurs de risque modifiables, qui sont des cibles pour la prévention primaire et secondaire. Donc on a 35% qui sont par l'hypertension artérielle, il y a le tabagisme, l'obésité, la sédentarité. L'hypertension artérielle et la fluulation atriale sont les principaux facteurs de risque après 80 ans. Et chez l'adulte jeune, nous avons le diabète, la dyspulidémie, le tabagisme et l'alcool. Dans le diagnostic, nous avons deux types de diagnostic. Il y a des diagnostics cliniques et des diagnostics paracliniques. Là, on est en train de parler de diagnostic clinique. Dans le diagnostic clinique, nous devons savoir que l'AVC est une urgence absolue qui doit être évoquée devant l'apparition. Brutaleux, déficit neurologique. Donc, le diagnostic doit être fait en urgence, devant une hémitégie, une astémie, un trouble visuel. Et puis, l'intensité maximale de symptômes est atteinte en moins de deux minutes. Le déficit peut rester stable ou s'améliorer progressivement. Ici, nous avons un tableau d'orientation des diagnostics devant une substitution d'AVC. Donc là, c'est une petite comparative. On a l'AVC non constitué et l'AVC constitué, comme j'avais énuméré au début. Donc, il y a des différents troubles. Il y a des déficits neurologiques qui rentrent en compte. Alors là, il faut vraiment que le diagnostic s'efface très vite pour la prise en charge. Maintenant, la spécificité chez la personne âgée. Il y a seulement le registre de SITS, et en anglais, excusez-moi, je ne sais pas. Donc là, il y a eu l'expansion des données relative aux malades âgés de plus de 80 ans. Demontre que l'infarctus est plus sévère chez les malades de plus de 80 ans. Et puis, les infarctus sont symptomatiques sur le plan de déficit majeur. Il y a un coma initial qui est plus fréquent. Il y a les crises convulsives, inaudirales et des préocytes tardifs qui sont plus nerveuses. Et puis, la pression artérielle et la glycémie en phase aiguë semblent aussi plus élevées. Les chènes de diagnostic et de pronostic. Ici, sous d'autres cieux, on utilise le chènes de faste. Le chènes de faste qui répondent sur les questions. Faste comme fesse, c'est la face, le visage. On va demander au malade de faire un petit sourire. Et on va voir si l'expression de son sourire, on va demander aux malades armes comme le bras. On va demander aux malades de soulever la main. Et on verra si on peut soulever la main ou si on peut soulever la main. Il y a le S qui est le speech. On va donner aux malades une phrase qui va répéter la phrase. Et puis, il y a le time, c'est le temps. Donc, comme je disais tout à l'heure que la prise en charge de l'AVC, il faut qu'on joue plus sur le temps pour éviter plus de déficits. Alors, avec cette échelle, si au moins un de quatre symptômes est observé, là, il y a une appel d'urgence. Non, on doit intervenir en urgence. Alors, cette échelle de faste, en France par exemple, ça permet à la sensibilisation de la population au signe de l'AVC. À part l'échelle de faste, on a aussi l'échelle de Nice qui sont les scores de gravité des AVC qui est coté de 0 à 42. Il y a tout un item par rapport à ça. Alors, cette échelle, ces scores, permet de mesurer l'intensité du déficit moteur, du déficit neurologique, d'estimer la gravité et de surveiller l'évolution de la valeur pronostique. Et avec ces scores, ça nous permet de couper les personnes en catégorie de... en fonction de leur infractus cérébral. Alors, l'échelle de Nice est à infractus cérébrales mineures. Quand l'échelle de Nice est de 1 à 4, c'est modéré quand c'est de 5 à 15, c'est sévère quand c'est de 15 à 20 et c'est grave quand c'est supérieur à 20. On va parler de l'AIT comme c'est vraiment un sujet chez les personnes âgées parce que plus de... les personnes âgées sont plus atteint de l'AIT et puis cette AIT, elle est plus souvent... Oui, je termine. Merci. L'AIT, elle est... On a constaté que l'AIT, c'est un signe précurseur des ABC. Très souvent, les personnes âgées font l'AIT et après l'AIT, là, si on ne le suit pas très bien, ça se précède d'un ABC e-chimique. Voilà, l'AIT, donc, les symptômes doivent être évoqués. Alors, le diérestique différentiel, chez la personne âgée, on a la fréquence du trouble cognitif. On a un certain et peu fiable l'interrogatoire parce que nous allons noter que très souvent, les personnes âgées sont atteintes de troubles cognitifs. Alors, il y a l'isolement, il y a la grande fréquence de troubles aigus non neurologiques aussi dans le diagnostic différentiel des AIT. Les parcs-diagnostics différentiels, il y a là, il y a le phylogycémie, le vertige, les diagnostics imposés. Pour les psys, une fois le diagnostic posé, le bilan éthiologique sera réalisé et le malade sera emmené en unité stratégique thérapeutique de prévention. à part le diagnostic clinique, il y a la paraclinique, il y a le scanner, il y a le scanner, à part le scanner, il y a l'IRM qui est plus, l'IRM est plus, et si je peux dire, est plus, c'est mieux par rapport au scanner parce que ça nous montre des coupes plus détaillées par rapport au scanner. Il permet d'identifier et d'une identification précoce de l'ichénie, de l'ichénie cérébrale. Alors, une fois le bilan éthiologique est fait, on va adapter le traitement au malade et on va réaliser d'autres bilans comme les CG, et puis le bilan éthiologique sera fait, l'hémoglobine impliquée sera réalisée chez un malade diabétique et puis le bilan inflammatoire selon le contexte que nous avons. En France, une stratégie a été mise en place pour la prévention pour la prise en charge de personnes âgées, ce sont les unités neurovasculaires. Donc, les unités-là, ils fonctionnent en deux temps. Il y a la phase hospitalière et la phase hospitalière. Dans le traitement des AVC, nous devons... Je termine. Dans le traitement des AVC, nous devons, dans la phase églue, nous devons éviter les complications dues aux AVC, nous devons corriger les différents troubles et dans la phase à long terme, nous allons administrer les anti-adrénales plaquettaires pour éviter les rechutes. Alors, nous concluons. La prise en charge doit être rapide et adaptée. La prévention de facteurs de risque et la gestion efficace de l'urgence sont essentielles. La stratégie de réhabilitation joue un rôle qui est dans la meilleure relation de la qualité de vie. Nous pensons aux recommandations. Nous allons poser nos recommandations sans vraiment tourner aux autorités du gouvernement. Pour nos personnes âgées et pour tout le monde, nous demandons de mettre en place une unité de Génératrie pour la prise en charge des personnes âgées, de soutenir Génératrie dans son initiative de formation de corps soignant en Génératrie, de soutenir Génératrie dans son initiative de formation de corps soignant en Génératrie. et nous allons demander si possible au gouvernement l'intégration de la prise en charge des personnes âgées dans la couverture santé universelle. J'ai dit et je vous remercie. La déclarée inquiétante. La seule du troisième génère au fait a pris sa naissance lorsque l'on a découvert personnellement qu'il y a eu des patients ou des gens de ma famille qui ont souffert du diabète. Alors, la question s'est posée que j'ai posée moi ainsi que les gens qui font cette plateforme de la science du troisième génénaire c'était de savoir pourquoi aujourd'hui il y a tant de patients qui souffrent du diabète maintenant nous leur disons que la prise en charge c'est à vivre. Alors que avant même la vie de Jésus-Christ il y a eu des maladies qui existaient je vais dire entre autres diabètes aussi. Mais qu'ils vont aux arrières arrière quand ils souffrent du diabète. Ceux qui sont au village ou ceux qui sont nés au village savent qu'ils prennent des décoctions donc ils vont juste derrière leur médecin ils cherchent des feuilles ou des écos ce qu'ils viennent pour accueillir ça leur permet de pouvoir réguler les coûts du sucre et de revenir dans les mois. Alors nous nous sommes dit nous sommes d'une plateforme comme je l'ai dit nous nous sommes dit nous allons concilier ce que nous avons appris à l'université. L'université nous a dit que le diabète c'est une maladie à vie où on doit se mettre soit des vaccins nos malades soit on doit nous donner des comprimés qui vont nous permettre de régler les coûts du sucre. Mais qu'est-ce qu'est d'abord le diabète et comment est-ce qu'il s'est mis à l'existence ? En fait la majorité des gens qui développent le diabète type 2 ou non le cellulose dépendant nous ne savons tous que ce sont les gens qui s'éclatent des résilines mais dont leur résiline a des problèmes. Le premier problème soit ils ont un problème de résistance à la résiline causé par certaines maladies que je vais aussi expliquer soit la production de l'insiline est inférieure à la quantité dont l'organisme a besoin pour l'utiliser. Alors il est déclaré diabétique parce que l'autre organe n'a pas fonctionné comme les faut. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut corriger l'organe qui est malade. Et pour les corriger c'est là que nous avons donné l'essence aux sciences 3e bilanaires. Nous les corrigeons comment ? Avec des produits dont nous faisons la séquence et des métiers c'est-à-dire c'est-à-dire que nous avons tous appris à l'université nous faisons la consultation comme il faut nous faisons des examens autrefois connaître la production ou la quantité de recyclés que l'organisme produit chez la personne qui est malade voir la quantité qu'il peut produire après la prise de quelque chose qui est secret et puis chercher à connaître également sur la récepteur de l'insuline s'il y a des mauvaises cholestérones. Donc si quelqu'un développe le diabète dès le début il présente d'abord la résistance à l'insuline. Et cette résistance à l'insuline progressivement va l'amener à développer le diabète. Avec le mauvais comportement que nous avons c'est lui de ne pas faire des chicas de temps en temps souvent on découvre la maladie de façon furtive c'est-à-dire lorsqu'on peut-être faire la route de presse ou on sent du vertige et quand les patients arrivent à l'hôpital nous en tant que bon soignants on dit faire d'abord la résistance et c'est là on risque de voir qu'il est à 300 qu'il est à 400 qu'il est à 400 qu'il est à 500 ou au-delà. La première réflexion plutôt c'est d'administrer l'insuline pour permettre aux malades de ramener les doutes du soufre dans la valeur qu'ils font. Et après soit comme disons aux malades ils vont les comprimés chaque jour. Alors avec ce que nous faisons dans la science du troisième millénaire donc j'ai expliqué que c'est la série au CD médecin. C'est comme ça à l'université et c'est que nos arrières grands-parents faisaient. Ce qui les différencie avec nos métiers c'est que cette science du troisième millénaire la combinaison la combinaison de CD médecin n'a aucun effet secondaire sur le malade. Pourquoi ? Parce que les produits qui sont utilisés sont analysés et testés ici à l'inherber. Ça permet d'avoir une certaine idée sur les produits dans l'organisme ce qu'est le produit comment est-ce qu'il agit et s'il y a des organes qui sont le produit peut-être toxique par rapport à cet organe d'office les recherches sont écartées. Nous prenons en charge le diabète type 2 où nous avons le malade à redevenir à la vie qu'il avait avant. La vie qu'il avait avant c'est quelle vie ? C'est cette vie où il faut manger tous ceux que les enfants mangent à la maison sans restriction. Mais on y arrive là-bas comment ? On corrige l'aspect endosépatique parce que tel que nous sommes là où nous connaissons que si quelqu'un développe des diabètes c'est que les cellules qui foient et les cellules émises ne fonctionnent pas comme il faut. Ce sont les deux cellules qui sont censées faire telle issue et les transformer en énergie. Ce qui fait que lorsque nous mangeons avec nos églises de réveil nous pouvons faire le gène même d'un mois il suffit de prendre des petites essoufflées et des soins nous avons la possibilité de tenir les jours suivants sans pourtant présenter de vertige ou se retrouver dans un état qui n'est pas vraiment bon. La science du troisième millénaire permet à ce que l'aspect éclatique soit éventuée. Lorsque la stéatose épatique est éradiquée le fils de cellule qui n'était plus amésie ou qui ne permettait pas à l'insidine de pouvoir se coller sur le récepteur lorsque la stéatose est partie l'insidine plutôt a cette facilité de réveiller se coller. Et là le fils la personne qui était diabétique commencera à vouloir que son taux de cellule baisse sans pourtant recourir à des comprimés ou à des injections. En remis le fait que ça soit le récepteur de l'insidine la science du troisième millénaire fait en sorte que les sévilles délaillent jusqu'au plat parce que les sévilles du comprimés elles-mêmes elles se fatiguent à un certain moment. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quelqu'un qui est diabétique qui est sous des injections alors qu'il a développé le diabète d'identité on l'a soumis sous des injections pourquoi ? Parce que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital le médecin qui l'ont consulté a remarqué que les deux de glycémie étaient à 5 ans ou à 6 ans et du coup ils sont jugés donc ils doivent prendre des injections de l'institut pour pouvoir réguler ses produits alors que les pancreas elles-mêmes elles secrètent de l'institut de chaque jour. Il suffit de manger quelque chose il y a l'institut qui sort et cette insitut là à un certain stade le pancreas se rendra compte que je suis en train de sécréter alors qu'il y a toujours un incident pour les contrées d'ajouter c'est ce qui amène le pancreas à atteindre un certain niveau et les peuples sécréter l'institut comme il faut et quand les peuples sécréter de l'institut comme il faut ça amène le pancreas à sécréter son immunité ou trois unités alors que la valeur normale c'est inférieur à 20 ans mais il faut être quand même entre 10, 11, 12 ou au-delà et avec cette quantité d'AD, une unité des unités ou trois unités l'office vous êtes obligé ou le patient est obligé de prendre des injections de l'institut de chaque jour pour compenser au moins de sécrétion de l'institut c'est là où on dit que le diabète c'est une maladie caractérisée par l'hyperglystémie suite au à une production insignifiante de l'institut où soit l'insuline sorte et cette insuline là elle est androgène mais comme elle ne peut pas se coller sur le recetteur de l'insuline parce que ce sont les insulines qui doivent travailler sur l'insuline c'est pas l'insuline le patient est censé suivre avoir des injections chaque jour pour compenser à ça pour prendre les compréhens la science la science du troisième millénaire permet à ces que cette maladie là qui nous apprend le diabète aujourd'hui du type D ait la possibilité aux personnes souffrant de cette maladie de reprendre la vie normale de sécréter de l'insuline comme il faut de nettoyer le recetteur de régénier de la tête jusqu'au plat de pied ce qui amène la personne à régénier également parce qu'au fil des insulines que nos insulines mèrent au fil des insulines également nous vieillissons mais lorsque nous ragénissons les sécréter il y a possibilité que la personne qui avait vieilli reprenne quand même ou réduit quand même le visage par rapport à son âge suite au ragénissement des sécréter panthréantiques pas seulement le fait que la science du troisième comme je l'ai dit c'est une plateforme où nous faisons des analyses nous faisons des recherches pour voir comment éradiquer ces pathologies qui sont déclarées incroyables pour le moment alors que nos arrière-grands-parents ou nos cousins ou nos grands-pères qui sont au village les prennent en charge sans qu'ils puissent tomber malade ou qu'ils aient des complications la science du troisième millénaire j'ouvre encore une petite parenthèse travaille sur la régulation des guérés et la créatine ils régulent les taux des guérés et de la créatine dans l'interne pourquoi ? parce que quelqu'un qui est diabétique il est exposé à développer directement l'insuffisance frénale surtout avec ces fréquences là de va et vient pour aller à un certain stade d'office les reins vont également se fatiguer et la filtration primitive aura des problèmes ce qui a la non peut déclencher la suffisance de l'internet alors avec la science du troisième millénaire on donne on réguile on détoie on dialise les sons dans l'interne de la personne ce qui fait que le liré et la créatine qui était au délard le patient peut le voir diminuer sensiblement jusqu'à redevenir d'aliment et on écarte l'office de la pathologie des insuffisances frénales qui devaient s'étranger parce que la personne est diabétique je pense que j'ai beaucoup parlé c'est déranger aujourd'hui lorsque la personne est inférieure dans une institution par exemple à l'EHPAD elle est plus fréquente chez la femme que l'homme envers un sexe massuel d'admission 1 et ça augmente avec l'âge donc il y a la constipation fonctionnelle il y a les syndromes des intestins irritables avec constipation il y a la constipation induite par les ovioïdes et les troubles des adéfications mais je n'ai pas pour ça que vous avez pour quoi agir avec les gens nous allons simplement parler de la constipation fonctionnelle et faire un aperçu sur la constipation induite par l'EHPAD voilà la constipation fonctionnelle voilà on a dit que même on 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 observe un ralentissement de la progression colique, tandis que dans la constipation fiscale, c'est un défi d'exonération due à une atteinte fonctionnelle à l'âge. Voilà. Nous sommes en train de parler de la constipation sur la personne âgée, bien sûr. Là, la perte d'aide de balance fonctionnelle est vraiment très primordiale. Il y a mon collègue qui a parlé d'un certain nombre d'immobilisations qui fait vraiment, qui peut apprécier la constipation. Et la perte d'indépendance en fonctionnelle à l'âge. Si nous pouvons développer les chers, les caps et les médecins d'endroits de vie. La iatrogénie, même le docteur Aubame a parlé, en gériatrie, c'est vraiment très fréquent. Mais il y a une constipation qui a une iatrogénie. On la remarque. En fait, c'est lorsque la constipation apparaît de manière très brutale avec les signes d'endroits. Voilà. Les causes, là, chez la personne, en fait, j'ai civilisé les causes en trois parties comme ça. Mais chez la personne âgée, les causes digestives sont souvent en génitale. Nous avons les dominos, les réciduïdes, la monométrie fonctionnelle. Et les causes extra-digestives, on peut dire, ce sont des causes qui sont liées à la comorbidité. Chez la personne âgée ou le seigneur, comme on avait dit, des profs de l'homnière. Actuellement, ça dit qu'une personne de plus de 75 ans, ça dit qu'une personne de plus de 5 pathologies. Donc voilà. Là, par exemple, il y a une maladie adocrinienne qui peut entraîner la constipation, en l'occurrence peut-être des diabétiques. Il y a la maladie neurologique. Il y a la conseillère d'Avacine avec ses séquelles. Il y a la maladie de Parkinson. Il y a aussi les syndromes apparentés. Mais aussi les troubles métaboliques peuvent entraîner la constipation à l'occurrence d'une pocalimie, par exemple. Les syndromes d'immobilisation, on en a parlé ici, les causes environnementales. Mais il y a aussi là, peut-être que j'ai confié, il y a les causes iatrogènes. Donc, dans notre diapo, on va essayer de voir une liste non exhaustive de quelques médicaments qui posséderont l'entraîné une constipation chez les personnages. Voilà. Et les causes d'hystase, ce sont des causes qui sont liées à une atteinte du cadin à la main. On aura peut-être des garictas ou des troubles de la science et des garictas. Voilà. Là, c'est une liste non exhaustive de quelques produits susceptibles de l'entraîné une constipation chez les personnes âgées. Nous avons des obus extrèques, des anticonérgiques et tout, des dépressions, des antidépressions, etc. Et aussi des produits non prescrits, par exemple, de quoi ? En fait, l'automédication. Il y a des gens, quand le docteur Serge, par exemple, a parlé des douleurs, des arthroses, donc une personne âgée peut se dire, bon, j'ai la douleur, je vais prendre des AIS à répétition, c'est-à-dire qu'il y a aussi une constipation. Voilà. Là, nous sommes devant les critères diagnostiques. Actuellement, la constipation ne s'y pose directement pas lorsque une personne fait un mois de vacé par semaine. Il y a tout ça. Il y a les critères généraux et les critères spécifiques. Nous avons trois critères généraux et quatre critères spécifiques. Maintenant, pour poser le diagnostic de la constipation, il faudrait avoir trois critères généraux, avec au moins deux critères spécifiques pour avoir une liste sur une constipation. Voilà. Là, c'est le diagnostic positif. C'est juste pour essayer un peu de fouiller et assort son diagnostic. On peut rechercher dans des antécédents, par exemple, s'il y a mention des traumatismes, des troncos, ou soit la chirurgie post-hoc, en fait, on peut rechercher les intérances qui a une chirurgie post-digestive. Il y a des touchés réputés, lorsqu'on peut rechercher un fréquateur, mais aussi une incontinence fréquale. Trois minutes. D'ailleurs, les examens complémentaires, par exemple, là, les temps d'étranger ce recto pour le débarqueur, ça, c'est très souvent lorsqu'on doute un peu du diagnostic. L'escaléraphe de menace, c'est plus d'autres personnes adaptées de faire la constipation. Mais du coup, il y a l'apparition des scènes adormants, par exemple, les dosées, les douleurs en ventre et tout ça. L'arrêtostropie, c'est plus pour essayer de voir si, en fait, pour asseoir le diagnostic d'une constipation des scènes. Et les autres bilans, c'est plus prescrit après la vue spécialisée. Les complications, voilà. Avec les deux types de constipation que nous avons, la première, la constipation, les transits, là, nous n'avons pas des complications. Je le répète, excusez-moi. Les complications malgènes, si ce n'est qu'un souci dans la vie quotidienne, en fait. La constipation distale, par contre, elle a deux complications. La constipation distale a deux complications. Le fait galop et une incontinence du fait galop. Les traitements, d'abord, pour les traitements, il faudrait, je vous le disais, les chers et les risoles pour s'orienter. Mais aussi, les traitements doivent impérativement être adaptés au type de déploie de constipation, que tu as soit des transits ou des stades. Mais pour l'objet, on va croire avec ces quatre objectifs. Prêter si possible la dose, soulager les symptômes, prévenir les complications, mais aussi préserver la qualité des risques. Voilà. Il y a deux types de traitements. Nous avons les traitements non médicamenteux et les traitements médicamenteux. On sait tous que le traitement non médicamenteux consiste à apportiquer le conseil aux patients ou à la malade. Première étape, il s'agit de supprimer une cause diatrogène, si c'est pourquoi ça existe, mais aussi de modifier les habitudes positionnelles de la personnalisation du soigneur. Désième étape, il faudrait conseiller une alimentation riche en fuite, encourager un réflexe gastropologique, c'est-à-dire programmer le choix de séance d'aller au toilette chez la personnalité. Et là, ça permet à la personne de retrouver son réflexe gastropologique. Il y a les deux filets. Les traitements médicamenteux, à son tour, c'est reposer sur l'utilisation des laxatifs antennes dans le parc. Il y a l'efficacité. Les laxatifs peuvent être efficaces, la personne doit être tolérée et puis la personne doit être capable d'acheter. Et là, nous voyons, nous avons deux types de laxatifs qu'on appelle les laxatifs non irritants, avec quoi l'aider encore comme objectif, en fait, de santé utilisable encore à gériatrique, pour l'action et pour ce qu'on fait, ça hydrate les ailes et ça permet une progression normale de glycère colique et puis une défication satisfaisante. Voilà. Là, il nous semble que l'aider le laxatifs qu'on appelle laxatifs irritants. Par exemple, laxatifs libréchants, c'est moins à moins utilisé en gériatrique, parce que ça expose le malade à une incontinence chiricale parce qu'on passe un trait d'hypothénie, l'hypothénie sévère de ce cas-là. Mais aussi, ça peut entraîner une hémopathie ou une hémopathie toxique en cas de réflexe gastronique et ésofagère ou de troupette et la déficition. Nous avons aussi les laxatifs de ce qu'il m'a dit. Ils sont réservés uniquement dans des conditions de patients des facteurs au produit exerce, c'est-à-dire le produit de laxatifs non irritants. Voilà. Mais ici aussi, il faut l'utiliser en étant bien précis, parce que c'est susceptible d'entraîner la diarrhée qui sera à la base d'une déshydratation de tous les métaboliques. Laxatifs des contacts. Ils sont utilisés encore des constitations distantes ou encore des fibres à l'homme. Voilà, j'ai laissé tout ça. En fait, devant une constipation induite par la prise d'opioïde, nous n'avions nécessairement qu'en soigner par deux modes de traitement qu'on avait, des traitements médicamentés et des aussi non médicamentés. Et lorsqu'il n'y a pas de mal ici, on va pouvoir, le médecin a utilisé des endobélus et des récepteurs périphériques aux autres pays. Donc, tout d'abord, deux modèles actuellement capables de traiter une constipation induite par la prise d'opioïde. Il y a le médecin de la prison et l'histoire en sous-bitamée et l'étalose égogne et l'étalose égogne. Ces médicaments peuvent permettre d'utilisation d'une seule et demie dans les quatre suivants de l'administration. Et elles doivent être utilisées à l'héritabilité et à l'héritabilité mondiale. Voilà, ici, on a maintenant le traitement d'effet canon. On a un effet canon. Il doit être traité de manière créative, mais aussi réventif pour éviter sa récidive et ses consultations. Donc, l'extraction manuelle dans un toucheur-éritat est très efficace. Mais lorsque le toucheur-éritat n'est pas efficace, nous pouvons utiliser, indiquer un lachement d'évacuateur, peur, mais aussi user des gèles agnosticiques vocales, notamment sur l'hydrocaïde pour atténuer la pulmonie. Après avoir accouché au fecalo, il faut se poser la question du mot de survie. Si le fecalo est survenu dans un contexte aigu, par exemple, chez une personne qui est habitée de manière prolongée, là il n'y a pas de méthode préventive qu'on peut éviter. Lorsque le fecalo est apparu chez un avatar, c'est-à-dire une personne qui a perdu son autonomie, le risque de récidive est vraiment majeur. Et ici il faudrait une démarche préventive. Donc la démarche préventive, c'est quoi ? Il faut prescrire des laxatifs post-monitiques non-événements, comme on l'avait dit là-bas, par exemple, du co-adultifalac, associés à un lavant épiclomadaire, un lavant épiclomadaire et épiclomadaire, mais aussi un laxatif des contacts de manière quotidienne, dans chaque choc. Voilà, en conclusion, la constipation fonctionnelle est définie comme l'EOS, est définie par des sites associants « Troubles à l'étransit » et « Régénération ». Les diagnostics et cliniques. L'hyatrogénie figurent parmi les principaux facteurs de risque des constipations. La prise en charge d'une constipation repose sur une pratique non médicamenteuse, sur la prescription naturelle limitée et toujours réévaluée et réacceptée. Merci. Je m'appelle Christian Tunguila. Bon, je suis un cadre dans le secteur de la Sécurité sociale et je suis venu participer à la conférence de GEMENU qui traite essentiellement des personnes âgées. Et vous savez que les deux caisses de Sécurité sociale qui existent en RDC prévoient aussi des prestations en faveur des personnes âgées, donc des travailleurs retraités, des gens qui sont en âge au-delà de 60 ans et 65 ans en plus. Oui, je crois que la problématique de la prise en charge des personnes âgées de façon générale nécessite des moyens. Comme je l'ai dit dans ma propre intervention, au-delà de la pension de retraite, il faut un certain accompagnement à domicile et dans tout ce qui concerne la personne âgée en République démocratique du Congo. Cela nécessite donc des moyens, non seulement financiers mais aussi des moyens humains parce qu'il faut des spécialistes pour s'occuper par exemple de leur santé, pour s'occuper par exemple de leur moral, de leur psychologie, de leur mental. Il faut des spécialistes pour tous ces secteurs. Donc si nous avons les hommes, si nous avons l'argent et les infrastructures nécessaires pour prendre en charge ces gens, je crois qu'on aura atteint l'un des objectifs constitutionnels de notre constitution actuelle qui veut que chaque Congolais juisse d'un minimum vital pendant qu'il est en vie. Moi, en tant qu'individu, je suis chercheur. J'écris aussi de temps en temps certains articles dans lesquels je propose des pistes de solutions qui vont aussi dans le sens de ce que Jemenu veut ou ambitionne de faire. à savoir la diversification des sources de financement pour la sécurité sociale. Cela va nous permettre de créer d'autres prestations qui vont aider à agir en faveur des personnes âgées pour leurs soins et pour d'autres choses qui les concernent. La diversification des moyens permet d'élargir la couverture sociale qui parle pas seulement aux personnes âgées qui étaient des anciens travailleurs mais même celles qui n'ont jamais travaillé parce qu'elles sont encore plus nombreuses que ceux qui cotisent dans les caisses de sécurité sociale. Merci. Je vous en prie. En fait, d'abord, j'ai aimé parce que ça permet à ce que des gens puissent connaître au fond ce qu'ils doivent faire par rapport aux personnes âgées et pour ce qui est de la contribution que moi j'ai apportée pour que nous, la plateforme que nous appelons la science du troisième millénaire nous avons apportée c'est juste parler sur des maladies déclarées inquérables avec la science du deuxième millénaire mais avec le recherche que nous avons fait nous sommes arrivés à mesure de pouvoir guérir ces pathologies sans recourir à la médecine moderne ou des maladies qui ont été déclarées inquérables. Est-ce que vous pensez qu'avec les idées soit la démarche que j'ai menée en train de mener on peut arriver à compenser au problème de la santé des personnes âgées dans le pays ? Exactement. J'en suis certain. Pourquoi je dis que j'en suis certain ? C'est parce que c'est au fil et à mesure qu'il faut informer la population la population, le personnel soignant ainsi que les personnes qui ne sont pas de non-soignants seraient à mesure de comprendre réellement le problème le problématique plutôt de la santé des personnes âgées et ce que chacun doit faire pour lutter par rapport aux escales et aux autres problèmes qui touchent les personnes âgées. Merci. Merci. En fait, j'ai vu le docteur Angèle Mouakana médecin généraliste et chercheur le promoteur même de la science du troisième millénaire cette forme de médecine où nous faisons la coalition où nous associons les deux médecines pour pouvoir trouver la solution au problème qui accable les humains. Mon intervention a consisté j'ai parlé des accidents vasculaires cérébrales et il y a eu une particularité chez les personnes âgées donc c'était ça mon intervention. Quelles sont les recommandations ? Quelles sont les recommandations que nous avons faites par rapport à ces assises ? Quelles sont les recommandations ? C'était plus au gouvernement que le gouvernement puisse soutenir la formation des gériatres dans notre pays pour la meilleure prise en charge de personnes âgées. Et si le gouvernement pouvait dans sa politique de couverture santé universelle introduire aussi les personnes âgées dans la couverture santé universelle. C'était ça. Maintenant, je n'ai rien résumé sur ce que vous avez eu à faire au sein de Jemenu, tout en état étudiant, mais aussi du déroulement de ces collègues qui vous êtes aussi béni. Ce que j'ai fait en étant dans Jemenu, Jemenu m'a permis de m'inscrire d'abord à l'université de Sorbonne pour suivre le cours de gériatrie. Donc si je suis à l'université de Sorbonne dans le cours de gériatrie, au CIMG, cours international de médecine de gériatrie à distance, c'est grâce à Jemenu. C'est Jemenu qui est en partenariat avec l'université de Sorbonne. C'est grâce à Jemenu que je suis là. Et dans ce congrès, ça nous a permis d'avoir des approches scientifiques avec les différents intervenants dans la recherche. Il y a eu différents professeurs qui sont passés et ils nous ont beaucoup appris sur beaucoup de thématiques. Et voilà. Merci, professeur. Il est non ? Moi, c'est docteur Nino Nzaki. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.